Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 28 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix du Médoc, 5e course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Ce grand prix parisien européen proposera deux échelons de départ puisque les 6 plus riches devront rendre la distance de 25 mètres. Une fois encore, il faudra faire confiance à des favoris affichant une grande solidité avant-coup et qui décevraient sérieusement leur entourage en ne terminant pas dans les 5 premiers. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, Carnaval du Vivier. Cet élève de Thierry du Val d'Estaing, piloté par le fils Clément du Val d'Estaing, reste sur toute une pléiade de bonnes tentatives. Lorsqu'il est bien luné et qu'il peut surtout bénéficier d'un très bon parcours dans le dos des leaders, il est capable de terminer très vite dans la phase finale. En deuxième choix, le numéro 3, Emiliano Zapata. Restant sur une belle victoire et très performant déféré des 4 pieds, une nouvelle fois associé à Eric Raffin, il peut monter sur la plus haute marche du podium. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Cargo d'or. Depuis qu'il a rejoint les box de Yannick Desmet, il est tout simplement impeccable. Ayant signé 2 victoires lors de ses 3 dernières tentatives, il espère aujourd'hui encore une fois monter sur la plus haute marche du podium. En quatrième position, viendra le numéro 6, Emilie de Montfort. En pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle et pilotée par l'insatiable Franck Nivard, elle ne devrait pas sortir des 5 premiers ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 13, Sobel Conway. Certainement pas encore à son top niveau, ce pensionnaire de l'écurie de Jean-Michel Bazir peut toutefois, sur sa classe et déférer des 4 pieds, accrocher une très belle place à l'arrivée. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Echo de l'arrêt. Mathieu Mottier est son partenaire pour la circonstance et comme ce cheval reste sur 2 victoires obtenues lors de ses 3 dernières tentatives, il aura logiquement de nombreux fans. En avant dernier choix, le numéro 4, Vaga Bombi. David Thomas sera aux commandes de ce fils de Varenne qui se présentera une nouvelle fois sans chaussures dans l'espoir de terminer dans le quintet. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Carla Duolm. Elle découvre un superbe engagement au premier échelon et comme elle est d'une belle régularité dans l'ensemble, elle aura logiquement des partisans. En cas de nom partant, le numéro 9, Be Cool Deb, qui sera piloté par Johan Le Bourgeois, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono fait encore sauter la banque avec un quartier des ordres de 223 euros notamment, mais surtout un tiercé dans l'ordre affichant un rapport de 727 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée.